Bonjour, je me prénomme Charlotte Dill, je suis enseignante chercheure en comptabilité finance à Grenoble IAE et responsable de la formation M2 MAE. Donc le M2 MAE est le Master Administration des entreprises. L'objectif du MAE est de former des personnes en activité ou en reconversion qui souhaitent développer leurs compétences en management, mais quel type de compétences ? Des compétences managériales. L'objectif n'est pas de former des experts, mais de former des personnes qui sauront à même de comprendre l'ensemble des enjeux d'une entreprise et d'avoir une vision globale de cette entreprise. Suite à cette formation, les étudiants pourront intégrer ou poursuivre leur poste plus aguerri sur des postes de direction générale, sur des postes de business unit, responsable de business unit. L'idée étant d'être plus à l'aise et de développer son périmètre et sa vision de son entreprise ou de son périmètre. Qui peut prétendre à intégrer cette formation ? Toute personne qui est curieuse de bien comprendre l'entreprise et qui a le souhait d'évoluer dans son entreprise, dans son organisation, soit pour la gérer, si c'est sa propre entreprise, soit pour être sur des fonctions de direction, ou pour être dans des fonctions transverses, ou même dans des fonctions spécialisées, mais pour avoir toujours cette vision globale. Donc ça peut être pour être sur des postes de direction générale, des postes de chef de projet, mais aussi sur des périmètres plus larges ou en marketing, en finance, en stratégie, en ressources humaines, on aura besoin d'avoir cette vision globale et de comprendre l'ensemble des enjeux de l'entreprise. Pour pouvoir effectivement avoir cette vision globale de l'entreprise et pouvoir gérer au mieux une organisation, que propose le MAE ? Quelles sont les compétences qui vont être développées dans cette formation ? Dans un premier temps, on pense qu'il est important de pouvoir manager la performance financière d'une entreprise, mais également manager l'organisation et son équipe, également développer des compétences innovantes, des compétences entrepreneuriales, mais une organisation, elle est au sein d'un environnement, donc c'est aussi développer ses compétences pour une meilleure connaissance, une meilleure appréhension des enjeux environnementaux, des enjeux RSE, mais aussi des enjeux technologiques, des enjeux qu'on peut voir actuellement géopolitiques. Donc on a aussi cette vision globale de l'entreprise au travers de la vision globale de l'environnement. Et on a des unités d'enseignement qui sont spécifiquement dédiées au développement de cette compétence transversale, puisqu'on va avoir des cours qui vont être animés de différentes façons, soit des cours spécifiques, mais aussi des cours et des animations pédagogiques qui permettent de mobiliser l'ensemble des connaissances, donc typiquement des simulations de gestion, des cas de synthèse. On a le souhait vraiment de pouvoir mobiliser dans différentes animations pédagogiques pour que cette formation soit la plus bénéfique pour les étudiants. Quels sont les éléments clés de cette formation, les éléments importants et pratiques que vous devez connaître pour pouvoir avoir le souhait, l'envie et surtout pouvoir bien mener cette formation ? Il faut savoir que cette formation se déroule de septembre à juillet. Elle se déroule avec un rythme aménagé pour les personnes qui sont en activité, puisqu'elle se déroule tous les quinze jours sur le vendredi et le samedi. Donc un temps, on va dire, professionnel et un temps personnel qui doit être aménagé pour pouvoir suivre cette formation. Avec une exception, une semaine en début de formation en septembre et une semaine en milieu de formation, puisqu'on propose aux étudiants de pouvoir suivre cette formation sur trois jours pendant cette semaine, en mars ou avril, en résidentiel pour avoir un temps spécifique, pour pouvoir partager un moment de vie, puisque la formation, c'est aussi une expérience partagée. Et on insiste beaucoup, l'atout de cette formation, c'est ce que les enseignants vous apportent, mais c'est aussi ce que s'apportent les différentes personnes qui participent à cette formation. Il y a une richesse des profils. Vous allez avoir des personnes qui vont intégrer cette formation, qui sont gestionnaires à la base et qui veulent développer leur périmètre, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas gestionnaires, qui sont par exemple des ingénieurs, des personnes dans le secteur de la pharmacie ou autre, et qui ont le souhait d'acquérir des compétences en management. Et donc la richesse de la formation, c'est toute cette expérience et cette richesse des profils qui vont pouvoir être partagés.